Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope de la rentrée, j'espère que vous allez bien. On va s'intéresser cette fois-ci aux signes du cancer, aux natifs du cancer, pour voir un petit peu ce que te réserve les mois de septembre et octobre dans le domaine amoureux. Ah bon, alors ça commence bien. Amis natifs du cancer, on t'invite en cette rentrée à te libérer de pensées qui ne sont plus pour toi et qui ont généré beaucoup de toxicité, aussi bien dans un comportement passé que dans des situations passées, possiblement une situation que tu connais encore aujourd'hui et dont tu as beaucoup de mal à te sortir. On te dit que tout démarre de toi. Tu as vraiment toutes les capacités pour apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'aisance dans ton relationnel général. Visiblement, tu as du mal à communiquer. Alors que tu sois célibataire ou en couple, là on élargit énormément à ton relationnel beaucoup plus général. Tu as eu du mal à communiquer. Alors c'est peut-être ta nature, c'est peut-être ton tempérament qui fait ça. On ne t'a peut-être pas donné l'opportunité, l'occasion, ni même le droit ou la légitimité de t'exprimer autant que tu l'aurais voulu, peut-être quand tu étais enfant ou adolescent. Donc c'est resté ancré en toi, c'est resté très marqué et très marquant dans ton relationnel. C'est possiblement quelque chose qu'on t'a souvent reproché d'ailleurs, ce manque de communication ou un genre, ce qu'on prend comme un petit peu du flegme, tu vois. Et ça, ça t'a porté préjudice de nombreuses fois, de toute façon. Ça t'a porté préjudice de nombreuses fois. Ouais, il va falloir poser des initiatives là. C'est beau quand même. C'est beau parce qu'on t'annonce quand même un bel aboutissement, on t'annonce un beau nouveau départ. Mais on est sur ça en fait, sur un nouveau départ, tu vois. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la transformation pour toi. Mais alors, il y a une colère qui est encore en toi. Tu es en colère. Tu es en colère et pour certains d'entre vous, tu es en colère presque contre le monde entier. Et ça, c'est quelque chose d'involontaire, tu vois. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Tu es en colère, tu as besoin d'air en fait. Et tu as la sensation que tout le monde se met de tes affaires, que tout le monde a envie de te dire en fait comment te comporter, comment faire, quel choix opérer dans ta vie, qui choisir comme partenaire de vie et comment tu dois vivre et comment tu dois te comporter et comment est-ce que tu dois aimer. Mais tu te retrouves où en fait dans tout ça ? Tu vois, tu te retrouves où ? Et on est vraiment en train de te dire ça en fait. Si tu te poses ce genre de questions aujourd'hui, ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, rien ne se passe au hasard. Comme dit un de mes amis proches, on n'a rien pour rien. Et c'est extrêmement vrai en fait. On n'a rien pour rien. Quand il se passe quelque chose dans notre vie au niveau relationnel, c'est parce que ça nous appelle à réviser quelque chose en fait dans notre comportement, dans notre raisonnement, dans notre développement personnel, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, cette rentrée risque d'être un petit peu chaotique parce que pour certains d'entre vous, soit tu as de nouvelles responsabilités au travail, donc dans un travail que tu occupes déjà, soit tu es dans un changement professionnel et les prises de repères, les prises de marques vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Parce qu'encore une fois, ce relationnel va te freiner, en tout cas risque de te freiner parce que tu es encore en train de balbutier, d'accord ? Tu es en train de comprendre énormément de choses sur toi, ce qui fait que cette transformation met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place en toi. Donc au niveau relationnel, au niveau amoureux, on te pousse à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir au dialogue, à t'ouvrir aux nouvelles rencontres pour les célibataires. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quand même, tu n'arrives pas à te sortir de cette situation-là. Pour certains d'entre vous, une majorité, tu es dans une situation possiblement encore engagée avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec qui, c'est difficile, hein ? C'est difficile, hein ? Tu as des reproches, tu as des non-dits, tu as l'impression qu'il y a eu des mensonges. Et c'est comme si, en fait, vous étiez même menti à vous-même, en fait, pendant tout ce temps. Comme si vous étiez accordé pour mettre en place entre vous une espèce d'interdépendance affective. C'est comme si vous étiez ensemble pour des raisons différentes, finalement. En tout cas, les raisons ont changé, ou la mise à jour de ces raisons, et qui est toute récente là, te pousse à te rendre compte qu'effectivement, les choses sont en train de se transformer aussi à ce niveau-là, tu vois ? Alors, on n'est pas en train de te dire que... On n'est pas en train de te parler de séparation définitive, on n'est pas en train de te parler. Mais, quand même, pour beaucoup d'entre vous, pardon, hein, on n'est pas dans la complaisance ici, hein, sur cette chaîne, hein, je vais pas te caresser dans le sens du poil si les messages ne vont pas en ce sens, si tu veux. Mais là, en fait, on est vraiment en train de t'offrir un cadeau déguisé, un cadeau déguisé de l'univers, en te disant, ok, on te met dans une situation inconfortable, pour justement te pousser à faire un choix pour toi. Te pousser à faire un choix en dehors de toute complaisance, en dehors de toute exigence extérieure, de toutes les personnes qui gravitent autour de toi, pour des raisons, parfois, que tu ignores volontairement, ok ? Parce que ce sont des raisons intéressées. Il y a une beauté en toi que tu caches au monde. Il y a une douceur en toi que tu n'assumes pas, parce que c'est une douceur qui est extrêmement en demande d'attention, en demande d'amour, en demande de délicatesse, d'une douceur similaire, en fait. Et tu as la sensation, depuis toujours, de ne pas... On a un enfant qui pleure, hein, de toute façon. On a un enfant intérieur qui pleure. Et c'est comme si, en fait, tu t'étais... On a la tour. Et on a la tour. C'est comme si, en fait, tu t'étais... Conditionné, en fait, à rester dans une situation parce que tu t'étais persuadé que c'était la solution. C'est la solution, c'est la personne qui allait te rendre heureuse. Et là, tu te rends compte que c'est pas... Le bonheur ne se cherche pas à l'extérieur, en fait. Parce que si tu cherches le bonheur toujours en fonction de la présence et de l'attention que te donne une personne, mais qu'à l'intérieur de toi, c'est toujours le chaos, tu auras toujours cette impression d'incomplétude. Tu vois ? Tu auras toujours cette impression de manque. Un manque à vouloir combler peut-être ailleurs ou d'une autre façon ou à travers des addictions diverses, tu vois ? Là, je parle quand même à des profits très particuliers. Comme toujours, c'est une guidance qui ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est quelque chose quand même de... C'est quelque chose qui va t'appeler à une remise en question et qui t'appelle déjà de toute façon à une remise en question assez intense. Assez particulière de ce côté-là. Parce qu'on est aussi sur du développement personnel. Comme je te le dis toujours, la médiumnité a un lien très fort avec le développement personnel. Et là, en fait, on te pousse à diriger la lumière sur toi, mais plus précisément sur ce qui se passe dans ton cœur, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Qu'est-ce que ton corps même est en train de te dire depuis un moment déjà et que tu as occulté ? Pour certains d'entre vous, on a un sommeil particulièrement perturbé. Mais ça fait plusieurs mois déjà que c'est perturbé. Parce que tu te poses énormément de questions, parce que tu n'oses pas prendre de décision et quelque part, tu as l'impression qu'on te presse. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression qu'on leur met la pression justement par rapport à un engagement, une prise d'engagement. Comme si une personne en face de toi te disait, bon maintenant, regarde, les fameuses étiquettes, tu es arrivé à tel âge, il faudrait peut-être t'engager. Mais ça fait tant de temps qu'on est ensemble, il faudrait peut-être mettre à jour ça et ça et ça en termes d'engagement. Regarde, les autres ont fait ça, un tel a fait ça, lui il a fait comme ça. Oui, mais ça c'est les autres en fait. Qu'est-ce qu'il se passe pour toi là ? C'est très particulier comme guidance en fait, tu as vraiment envie. Là je parlais à des personnes qui, au niveau de la rentrée, au niveau de septembre, octobre, vont apprendre à se détacher du regard des autres. Mais c'est une chance, vraiment. C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau parce que tu vas pouvoir reprendre vie. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir, il y a un stand-by. Il y a un stand-by par rapport à une relation là. En tout cas une mise en pause, il y a quelque chose, bonjour, il y a quelque chose qui est mis au ralenti. Tu as envie et puis surtout tu as besoin de faire le point, de faire le point sur toi, de faire le point sur ce qu'il se passe sur tes sentiments, sur tes émotions. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop fort. C'est quelque chose qui a été laissé à bouillonner comme ça à l'intérieur de toi pendant tellement longtemps. Mais tellement longtemps ! Mais comment tu as fait pour tenir aussi longtemps ? Vraiment, comment tu as fait ? Pour beaucoup là, on est tombé dans des addictions, on est tombé dans... Alors quand je parle d'addictions, je ne parle pas forcément de produits illicites, attention. Mais on n'est plus sur des addictions au physique, des addictions à la fête, aux sorties. Des addictions à des amitiés toxiques aussi, en tout cas déséquilibrées. C'est pour ça que je te dis que certaines personnes gravitent autour de toi par intérêt. Ou c'est une guidance amoureuse qui va t'aider aussi en fait à faire le tri dans ton relationnel amical. Tes guides sont en train de t'offrir l'opportunité de créer une nouvelle vie. Mais en fait, toi, c'est une... Ça, ce cadeau-là, pour l'instant, tu ne le vois pas comme un cadeau. Tu le vois comme une porte de sortie, mais quelque part, tu as peur qu'on te fasse un énième reproche. Peut-être de fuir une situation, de fuir une conversation, de fuir un engagement. Mais en fait, le sentiment de fuite qu'on peut te reprocher, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, ton sens de la communication est encore sous-développé. Tu l'exploites soit trop peu, soit pas assez bien. Ok ? Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Et en fait, on est vraiment en train, là, en te mettant comme ça dans cette situation inconfortable, on est en train de te donner l'opportunité, justement, de cet apprentissage. Et de cet apprentissage sur toi-même. De cet apprentissage sur le fait que, oui, on t'offre une espèce de porte de sortie, mais on n'est pas sur une sortie de secours, on n'est pas sur une fuite. On est sur un recentrage par rapport à ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vibre plus pour toi. Tu vois ? Je te comprends tout à fait sur le fait que ce soit intense et peut-être un peu trop intense. Parce que tu as établi des repères, tu as établi des habitudes, tu es en train aussi de travailler sur toi-même. Attention par rapport à ton travail sur toi-même aussi. Certaines personnes qui se veulent bien pensantes autour de toi pourraient essayer, en fait, de te... Il y a des libellules qui volent partout ici. Il y a des libellules qui volent partout ici. Certaines personnes qui se voudraient bien pensantes autour de toi pourraient vouloir essayer de te faire rentrer dans une énième case. Tu vois ? Tu vois, pour arriver à cet objectif, il faut faire comme ça. Pour arriver à cet état de fait, un, il faut que tu réfléchisses comme ça. Un, il faut que tu te dises ça. Un, oui mais toi, tes émotions, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et cette phrase-là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la sensation que tu te la poses depuis un moment déjà. J'ai l'impression que c'est comme si tu t'asseyais en pleine nuit comme ça, sur ton nid, au bord de ton nid, et que tu te prenais la tête entre les mains en te disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de construire ? Tu prends conscience difficilement qu'il y a des choses dans ta vie sentimentale qui ne te correspondent pas, qui ne te correspondent plus. On est là sur la nécessité de sortir du moule, de sortir du cadre, de déborder des lignes, tu vois. Tu peux sortir du cadre et déborder des lignes juste en assumant tes émotions, juste en aimant à ta façon, d'accord ? Il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer, il n'y a pas qu'une seule forme d'amour, il n'y a pas qu'un seul schéma de vie. Et heureusement, heureusement, sinon quelle monotonie, quelle tristesse, tu vois. Donc là, on est vraiment en train de t'assurer quand même qu'à partir du moment où tu auras compris à quel point ton potentiel est grand pour passer le cap de ce changement-là, mais de ce changement vers toi-même, tu vas pouvoir prendre la force et le temps nécessaire pour exprimer tout ça. À partir de là, tu vas pouvoir assainir ton relationnel général. À partir de là, tu vas pouvoir prendre conscience des personnes qui sont réellement vraies avec toi et de celles qui ne le sont pas. C'est pour ça que je te parle aussi d'un tri par rapport aux personnes qui gravitent autour de toi. J'ai bien conscience que c'est très intense, tu vois. Mais vraiment, garde en tête ce qui te parle et ce qui résonne pour toi et ce qui appuie sur un point qui te semble important depuis un moment, mais qui te fait peur, tu vois. Si je suis amenée à te dire ça, c'est vraiment pour te rassurer et te dire « Ok, tu peux t'éloigner du regard des autres, en fait. » Parce que tu t'es cachée derrière soi involontairement pendant très longtemps, parce que tu étais dans un besoin d'amour, tu étais dans un besoin de tendresse. Ça me brise le cœur de dire ça parce que c'est quand on manque d'amour et de tendresse comme ça et d'attention et de considération qu'on peut se placer dans ce genre de schéma et qu'on tombe souvent dans ce genre de situation où arrive un moment où les personnes en face de nous veulent nous faire plier, tu vois, et sont persuadées qu'elles vont pouvoir nous faire plier parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, on a toujours dit oui, on a toujours fait en fonction d'eux. Aujourd'hui là, il est temps de plier à tes désirs, à tes ambitions, à tes préférences, à tes attentes. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie relationnelle aujourd'hui là ? Quel est ton relationnel par rapport à toi-même ? Tu es une belle personne, tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu es quelqu'un d'unique. Comme je le dis toujours, tu es capable du meilleur. Quel est le meilleur pour toi là ? Tu vois ? Quel est le meilleur pour toi ? Là, de ce qui s'annonce ici là, c'est un changement. Rappelle-toi, on a la tour qui est tombée. La tour n'est pas censée te faire peur. La tour est synonyme d'un grand bouleversement. Ça peut être un changement de rythme de vie. Ça peut être un changement professionnel qui va impacter ton relationnel. Ça peut être un changement, effectivement, de situation matrimoniale, en ce sens qu'il va peut-être y avoir séparation. Pour les célibataires, il va peut-être y avoir rencontre. Mais attention, pour les célibataires, pour qui il va y avoir une rencontre, attention à ne pas retomber dans ce schéma de complaisance. Dans ce schéma qui, finalement, va te pousser, à un moment donné, à chercher toujours, toujours une voie pour décompresser. Et donc, c'est une voie, c'est une porte ouverte à toutes les addictions passées. Pour beaucoup, là, tu es en train de surmonter ces addictions. Mais tu es en train de les comprendre, en fait. Tu es en train de comprendre pourquoi tu en avais fait une voie de secours. On est vraiment sur ça encore, la porte de sortie, la voie de secours. On est vraiment sur ce genre de vocabulaire, en fait, pour ton état d'esprit, à toi. Il y a quelque chose de très beau qui s'annonce pour toi, mais qui s'annonce uniquement pour toi, tu vois, pour cette rentrée. Et en fait, on te dit que là, tu auras déjà assez de... Tu vois, on est sur la concrétisation des projets. C'est pour ça que j'allais te dire. En fait, on est vraiment en train de te dire que sur cette rentrée, tu auras déjà assez de préoccupations au niveau professionnel pour laisser un petit peu de côté ton relationnel amoureux, tu vois. Tu ne seras plus autant en attente. Tu ne seras plus autant en espérance. Tu ne seras plus autant en projection par rapport à quelqu'un. Tu seras plus sur une complétude. Ou en tout cas, tu seras sur le chemin de la complétude. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend de toi. Mais effectivement, n'aie pas peur. Et on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Je n'osais pas en parler tout à l'heure parce que... Parce que je n'avais pas eu confirmation. Mais on est vraiment sur ça, en fait. On est vraiment sur ça. Alors si c'est ta flamme jumelle, ce n'est pas la personne avec laquelle tu es engagée. Il va y avoir une pause de toute façon avec cette fameuse flamme jumelle puisque visiblement, tu la connais déjà. Et peut-être que toi, tu étais fermée au parcours. Peut-être que toi, tu étais fermée à tous ces schémas spirituels, en fait. Tu as une ouverture à la spiritualité qui est quand même très, très modérée. On a la fuite karmique. Et oui, c'est ça. Je pense que là, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on te pousse à prendre des décisions parce que là, par effet miroir, tu vois, on a l'instant présent. L'importance de ne plus se projeter en fonction de qui que ce soit, en fonction des attentes de l'extérieur, en fonction de ce que tu penses qu'on veut de toi. Par effet miroir, là, ceux qui sont en parcours FJ, la personne qui est un petit peu plus éveillée, en fait, au lien, donc la personne à qui tu penses, est en train d'évoluer. Elle est en train de faire un pas de géant. C'est pour ça que là, tu vis une révolution, en fait. Tu vois ? Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que tu vis une révolution. Eh oui ! Changement positif dans une relation existante. Alors attention, le changement positif, ça ne veut pas forcément parler de réunion. Pour moi, vous allez vous croiser de nombreuses fois. Sur septembre, octobre, vous allez vous croiser de nombreuses fois, et même après. Là, vous êtes dans une période transitoire par rapport au parcours qui est quand même... Eh oui, c'est ça. Tu connais déjà ton âme sœur, et on a une prise de conscience qui apparaît de toute façon sur l'hiver. Vous avez encore des choses à épurer tous les deux. Mais tu connais déjà cette personne, tu vois. La fuite émotionnelle, en fait, c'est la fuite dans laquelle tu sembles, en fait, vouloir t'engouffrer. Celle dont je te parle, en fait, depuis le début du tirage, tu vois. On a le manque de douceur qui tombe. En fait, le manque de douceur, c'est relié au chakra de la gorge. C'est relié à ta capacité à communiquer. Tu vois, donc cette fameuse capacité à communiquer dont je te parle aussi depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, en fait, on a des échos. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est ça. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis de ne pas avoir peur, si tu veux. Ou en tout cas, je te confirme que cette avancée est un cadeau. Pour ceux qui sont en parcours FJ. Et même pour ceux qui ne le sont pas, on va élargir aux âmes sœurs vraiment en général. On a quelqu'un là en face de toi que tu connais déjà. Et tu sais qu'en fait, c'est une personne qui a tous les atouts, en fait, humains. Pour t'aider justement à avancer et pour vous permettre tous les deux d'avancer côte à côte, tu vois. Et pas forcément d'une façon trop fusionnelle. Cette personne est en train aussi d'évoluer. Cette personne sur la rentrée risque d'entrer aussi sur cette fameuse fuite émotionnelle. C'est pour ça que quand on te dit adapte-toi à son rythme, c'est parce que toi, tu vas avoir du mal à sortir de cette attente et de cette projection. Cette transition risque d'être tellement intense que tu vas essayer d'aller chercher ce fameux réconfort par rapport à cette personne. Pour ceux qui ne sont pas en parcours FJ et qui sont sur juste un parcours karmique, il y a cette personne que tu connais déjà, tu pourrais, tu pourrais, elle pourrait de toute façon faire partie de ton cercle amical, d'accord. Il va y avoir des sorties, de toute façon là, je sens des sorties en commun ou avec des amis communs ou quelque chose comme ça. Il va y avoir des confessions de ce côté-là. Ne t'attends pas à un grand événement ou à une espèce de grande réunion par rapport à cette personne. Puisqu'encore une fois, je t'ai dit, elle est en train de faire un pas en avant. Elle est en train d'épurer aussi beaucoup de son karma. Toi aussi, cette personne a été l'effet, la locomotive de tout ça, d'accord, tu vois. Et donc toi, de fait, en fait, tu suis. Inconscièrement, tu sens ce changement énergétique de toute façon chez cette personne, tu vois. Donc après, on est vraiment en train de te dire que, parce que cette personne, elle s'en sort bien quand même. Même si tu n'en as pas forcément l'impression, c'est parce que tu n'es pas au courant de tout. Tu vois, tu n'es pas au courant de tout. Parce que là, de ce qui ressort ici, le contact quand même est soit rompu, soit particulièrement en pointillé. Tu vois. Et non, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Parce que cette personne, par son switch énergétique, t'entraîne dans un changement qui, de toute façon, était absolument nécessaire pour toi, pour cette belle transformation, pour cette belle métamorphose et ce beau renouveau, en fait. Et en fait, pour certains d'entre vous, on te dit tu deviens adulte, mais tu deviens adulte en ce sens que tu sors d'une dépendance. Ou en tout cas, tu entames ce travail de sortie de dépendance affective. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être bien avancé, mais en fait, sur la rentrée, tu vas te rendre compte qu'il reste encore des choses à travailler. Comme ça, c'est tout à fait normal. Elle ne te met absolument aucune pression. Mais l'heure des choix est venue. L'heure des décisions importantes est venue. De toute façon, pour ceux qui sont encore engagés avec une personne très autoritaire, qui veut des choses bien, bien précises de toi et qui a du mal à s'ouvrir, en fait, à la vraie personne que tu es. Et cette personne, de toute façon, va vouloir presque te plier à un ultimatum. Est-ce que tu es fait pour ça ? Est-ce que tu es fait pour cette vie-là ? Tu vois ? Tu es fait comme tout le monde, pour être heureux, pour connaître le bonheur, pour connaître le bien-être, pour te sentir confortable, en fait, en compagnie de quelqu'un. Et aussi, juste en compagnie de toi-même. Donne-toi le droit d'être toi-même. Donne-toi le droit de te respirer. Donne-toi le droit d'accorder toute fantaisie, toute légèreté, un autre point de vue que les autres sur la vie qui t'entoure, sur la vie qui est tienne. Pourquoi est-ce que tu devrais ressentir, aimer et percevoir les choses comme les autres ? Si ça n'est pas toi, si ça ne te correspond pas, si, au fond, tu sens que ça ne te rend pas heureux. Pourquoi te forcer comme ça ? Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile. Mais il y a de belles choses qui s'annoncent pour toi, tu vois ? Et sur cette rentrée, c'est le professionnel qui va t'aider justement à tenir le coup. C'est le professionnel qui va t'aider à lâcher un petit peu la rampe du côté relationnel. Donc, certaines choses sur lesquelles tu vas involontairement lâcher prise vont pouvoir suivre leur couvent. Le reste va suivre, ne t'inquiète pas pour ça, vraiment. Tu es quelqu'un de bien, n'oublie pas, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un, qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler là ? Qu'est-ce qu'on t'encourage à mettre en lumière ? Il y en a trop là. On ne va en prendre qu'une seule, on va prendre la première qui est tombée là. Donne-toi le droit d'être heureux. Donne-toi le droit d'être heureux. Mais comme tu l'entends, comme tu le veux, et en premier lieu, avec toi-même. Donc, ça te demande d'être en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. Au-delà de tes peurs, au-delà de tes appréhensions, au-delà... On a tous peur, on a tous des appréhensions, on a tous des complexes. Mais le but d'une incarnation, c'est de pouvoir les surmonter sans avoir l'aide de personne. Juste en comprenant que, quelque part, ça n'est qu'une illusion. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon adresse mail est en bas de cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour des contenus différents sur toutes les plateformes. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci !